Bonsoir et bienvenue à votre émission de ce soir sur Télé Saturne. Nous avons le plaisir de vous présenter un grand sujet aujourd'hui et qui concerne l'actualité du moment. Il s'agit de la situation relative à la pandémie du coronavirus. Et pour éclairer l'opinion victime aujourd'hui de la situation du coronavirus, nous avons voulu faire référence quand même à la spiritualité, c'est-à-dire à ce génie créateur qui a créé l'humanité, qui peut justement justifier les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes en train de vivre une situation calamiteuse, situation à laquelle ni les scientifiques, ni les sages, ni les intellectuels, ni les scientifiques n'arrivent pas à converger des idées concrètes pour trouver une solution réelle. Il s'agit donc du COVID-19. Le COVID-19 est justement tenté de ravager le monde depuis un peu plus d'un an, depuis que cette pandémie est apparue en Chine à Wuhan. Mais ce soir, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission un homme de Dieu, le révérend pasteur Wilfried Rosoguet. Il est théologien, licencié en théologie. Il détient également des églises en Afrique où il prêche la parole de Dieu. Et donc, nous avons voulu faire appel à lui, selon son expérience en tant homme des dieux, s'il peut interpréter avec nous, nous aider à comprendre quel serait justement le rôle de l'Église dans cette période justement du COVID-19. Révérend Wilfried, nous sommes avec vous en direct et nous aimerions justement vous recevoir sur le plateau de télé Saturne pour cette émission. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Nous aimerions en tout cas vous entendre nous parler de cette question du coronavirus. Vous qui êtes un homme des dieux, essayez de nous donner de la lumière, essayez d'expliquer au peuple des dieux est-ce que le coronavirus serait une punition que Dieu est en train de donner, de frapper au monde ou c'est quelque chose qui était déjà prévisible depuis la nuit des temps ? D'appelez-vous. Alors, de prime abord, je souhaiterais vous remercier pour cette opportunité que vous me faites de pouvoir intervenir sur votre chaîne et de pouvoir donner mon opinion sur la question de la pandémie qui sévit dans le monde et donner en fait mon opinion qui est d'un point de vue strictement théologique et à cet effet, je vous dis une fois de plus merci de ce que vos auditeurs pourront aujourd'hui entendre peut-être quelque chose de différent de ce qu'ils ont déjà entendu depuis que la pandémie COVID-19 sévit dans le monde. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que la COVID était prévisible ou bien est-ce que c'est une pandémie qui justement est là pour frapper l'humanité parce que Dieu aurait décidé comme tel ? Je vais peut-être donner une réponse qui va choquer certains et peut-être emmener d'autres à voir qu'en étant homme de Dieu, on n'a pas nécessairement la science infuse. Donc, on ne sait pas tout. Est-ce que c'est une pandémie qui a été faite par Dieu pour frapper l'humanité ? Je ne saurais répondre à cette question parce que les choses cachées sont aux hommes, les choses révélées sont à Dieu. Donc, du coup, je ne pourrais pas m'aventurier sur ce terrain et dire avec exatitude que c'est effectivement Dieu qui a décidé de frapper l'humanité pour une raison qui lui est propre. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est que depuis la nuit des temps, il y a eu des événements qui ont frappé l'humanité. Nous savons par exemple qu'il y a eu la peste à un moment de l'histoire de l'humanité qui a frappé le monde. Nous savons qu'il y a eu la grippe espagnole qui a tué des centaines de milliers d'Européens. Bon, aujourd'hui, il y a la COVID-19. Je pense que ce serait beaucoup plus utile de chercher à savoir comment faire pour pouvoir pallier à ce problème et quel est le rôle que l'Église devrait jouer que de chercher à savoir est-ce que Dieu a décidé de frapper l'humanité. Parce que quand bien même Dieu a décidé ou aurait décidé de frapper l'humanité dans l'histoire de la Bible, les hommes au-delà, c'est leur droit le plus absolu. Lorsque dans l'histoire de la Bible, Dieu avait décidé pour une raison ou pour une autre de frapper soit son peuple, soit un peuple autre que son peuple, c'était la responsabilité des peuples frappés de pouvoir se rapprocher de Dieu, de pouvoir prier. C'est donc pour cette raison que je pense que pour le fait que nous ne savons pas exactement, étant donné que nous n'avons pas la science infuse de savoir si effectivement Dieu a frappé, lorsqu'on arrive dans une telle situation où on est frappé par une telle pandémie, je crois qu'il est important que nous puissions adresser nos prières à Dieu, que nous puissions repartir vers Dieu tout en demandant à Dieu quelle est sa volonté et en faisant cela, ne pas oublier que nous devons tout aussi respecter les mesures qui nous sont imposées dans le cadre médical pour pouvoir, je ne vais pas dire pallier à la maladie, mais pour au moins pouvoir prévenir la maladie. Ok, Révérend, vous avez mentionné les grippes aviaires, toutes les autres pandémies que l'humanité avait connues dans le passé, mais nous qui vivons, nous qui sommes contemporains aujourd'hui, nous expérimentons en tout cas le fléau du coronavirus. mais lorsque nous lisons la Bible en même temps, nous avons tous appris l'histoire de Noé, lorsque Dieu avait choisi Noé pour construire la marche qui devait justement embarquer ses élus, ceux qui vont, qui devaient être sauvés par le déluge. Est-ce qu'aujourd'hui, ne pouvons-nous pas penser à cette autre forme de déluge qui se transforme aujourd'hui en une pandémie dont même les scientifiques n'ont pas de réponse, ni même les intellectuels n'ont pas de réponse ? Mais en même temps, nous nous sommes en train d'observer qu'il y a des morts et des morts qui ne font que monter en grand nombre. Est-ce que ceci n'est pas un signe prémonitoire qui prouve que quelque part, il y a un décideur qui a décidé de mettre fin à certaines choses ou à certains comportements de l'humanité ou des hommes que nous sommes ? Alors, je voudrais déjà vous dire que depuis que la pandémie bat son plein dans l'humanité, les gens sont prêts à trouver des solutions. Il y a un questionnement. Effectivement, lorsque le malheur frappe les humains, habituellement, il y a une question qui revient qui est pourquoi moi ? Parce que justement, on souhaiterait en savoir plus. On aimerait bien savoir pourquoi une telle malheur nous atteint. Est-ce qu'on a fait quelque chose ? Est-ce qu'on a dit quelque chose ? Est-ce qu'on s'est comporté d'une certaine manière pour qu'une telle malheur puisse nous atteindre ? Je pense que nous devons sortir du contexte de la spéculation et puis nous dire que nous avons en face de nous une pandémie qui est assez sérieuse et que nous devons justement trouver les voies et moyens tant que la médecine n'a pas pu trouver un palliatif à cette maladie de pouvoir toujours observer les mesures barrières. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a choisi de pouvoir frapper l'humanité tout comme à l'époque de Noé où il y avait eu le délu ? Je pense avoir dit cela et au risque de me répéter. Je vous dirais simplement je ne peux pas avec certitude dire ici parce que je pense que vous avez une émission trop sérieuse pour que l'on vienne et que l'on commence à spéculer et donner le sentiment que Dieu dit ou voici quelle est la vision ou voici quelle est la pensée de Dieu. Je pense en revanche que la situation de la COVID-19 emmène les chrétiens et le théologien que je suis à repenser le christianisme, à repenser l'Église, à voir comment est-ce que désormais nous pouvons faire le christianisme ou faire l'Église différemment. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des événements dans la vie qui arrivent au cours de l'histoire de l'humanité où les hommes qui sont des acteurs de la vie, soit-ils politiques, ecclésiastiques et j'en passe, sont obligés de revoir des règles, des lois qui ont été établies parce que la situation demande que l'on puisse certainement s'adapter à l'époque ou à la situation dans laquelle on se trouve. Et je pense que la COVID-19 est l'une de ces choses, l'un de ces éléments qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de repenser notre manière de pouvoir organiser notre communauté, organiser l'Église. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on est obligés de discuter ou de nous entretenir par visioconférence, ce qui autrefois n'était pas possible mais parce que simplement la COVID-19 est là et donc nous avons la responsabilité de repenser notre manière d'organiser notre cadre de vie et je pense qu'en fait ce que nous devons faire en tant qu'Église c'est repenser notre théologie en ce qui concerne l'Église et tout à l'heure certainement nous allons aborder ce sujet sur ce que je pense que l'Église doit faire, comment est-ce que nous devons repenser notre Église, notre christianisme aujourd'hui pour pouvoir mieux s'adapter à l'époque dans laquelle nous sommes c'est-à-dire une époque qui est exposée à cette pandémie qui tue à la vitesse lumière. Comme vous le dites si bien abordons cette question justement de l'Église mais je vais enchaîner avec une question est-ce que reliant justement votre pensée est-ce que pouvons-nous considérer aujourd'hui que l'Église a failli à sa mission d'évangélisation de la vraie parole de Dieu ? Non, je ne pense pas que l'Église ait failli à sa mission d'évangélisation parce que la mission d'évangélisation en dépit du fait qu'il y ait des circonstances qui soient quand même assez difficiles la mission d'évangélisation elle continue de se faire. Je pense plutôt qu'en ce qui concerne la pandémie et parce que c'est d'ailleurs le sujet qui nous amène à discuter aujourd'hui je pense plutôt que l'Église devrait réfléchir sur comment désormais mener ses activités et voir comment être beaucoup plus productif dans des temps comme ceci donc c'est de ça que je parle je ne pense pas que l'Église ait failli à sa mission et tant que faire se peut je voudrais quand même et peut-être ouvrir une parenthèse en disant que et c'est d'ailleurs la Bible qui parle qui dit que l'ivraie et le blé poussent ensemble ça veut dire quoi ? ça veut dire que au milieu au milieu de l'Église tout comme les autres organisations que ce soit politiques juridiques on voit des bons politiciens et des mauvais politiciens des bons hommes de droit et des mauvais hommes de droit on voit aussi ce que j'appellerais peut-être des bons pasteurs et des mauvais pasteurs donc c'est partout que ça se passe mais actuellement ce qui est important c'est plutôt de savoir en tant qu'Église qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'Église ne puisse pas juste être victime de la pandémie actuelle mais pour que l'Église puisse être effective et efficace sur le terrain et quand je parle de l'Église je fais allusion au corps de Christ en général ok au corps de Christ en général mais maintenant j'aimerais savoir si vous comprenez la situation qui traverse même l'Église aujourd'hui avec les mesures de lockdown donc d'enfermement qui sont imposées parce qu'il y a une raison à ça le lockdown c'est-à-dire le confinement aujourd'hui ni les Églises ni les écoles ni tous ces endroits à Troupement sont automatiquement fermés est-ce que l'Église n'est pas en train de perdre de vitesse là ? Oh non oh non 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 du tout je pense justement que la situation de la pandémie la situation et là je vais certainement choquer certaines personnes vous savez le problème de l'Église est que l'Église c'est toujours du moins c'est même pas l'Église c'est les responsables d'Église ont toujours travaillé à faire en sorte que l'action de l'Église se passe entre les quatre murs ok alors que Jésus lorsqu'il vient il donne la clé de l'Église à Pierre et il dit tu es Pierre si tu es Pierre je bâtirai mon Église les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle lorsque Jésus invente ou crée l'Église ou par inspiration divine parle de l'Église l'Église dont il est question l'églésia dont il est question c'est une armée d'hommes et des femmes qui ne resterait pas sur place qui irait et d'ailleurs lorsque Jésus après sa résurrection rencontre les disciples il leur dit il leur dit le Saint-Esprit surviendra sur vous mais ce qui est essentiel à savoir c'est que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem donc dans le cadre ecclésiastique que Jésus a établi ensuite il dit dans la Judée la Samarie et les extrémités de la terre mais il semblerait et là nous sommes dans Acts chapitre 1 verset 8 la Bible dit le jour de la pente des côtes ils étaient tous ensemble et puis finalement Jésus la Bible dit que le jour de la pente des côtes il se fit un bruit comme celui d'un vent impétueux et que le Saint-Esprit est descendu et lorsque le Saint-Esprit est descendu il y avait un bruit il y avait un vent exceptionnel et Pierre justement a commencé à prêcher la parole il a commencé à prêcher la parole le problème que j'ai avec avec ce texte c'est que lorsque à l'origine Jésus parle il dit vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit descendrait sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée la Samarie les extrémités de la terre nous sommes dans Acte chapitre 1 verset 8 mais jusqu'à Acte chapitre 8 verset 1 les disciples étaient tous restés dans Jérusalem dans les quatre coins de Jérusalem ils avaient choisi de ne pas sortir de Jérusalem et qu'est-ce qui s'est passé peut-être qu'avec ce que je vais dire certaines personnes vont être confortées dans leur position que la Covid-19 serait un châtiment de Dieu mais quand vous regardez l'histoire de la Bible de l'Église vous allez vous rendre compte que dans Acte chapitre 8 au verset 1 la Bible dit il y avait Paul qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et la Bible dit ceci tous excepté les apôtres se sont dispersés dans les contrées de la Samarie dans les contrées de la Judée vous vous rappelez qu'à l'origine quand Jésus avait parlé il a dit le Saint-Esprit subvenant sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Samarie dans la Judée et aux extrémités de la terre sauf que huit chapitres plus tard ils sont toujours dans Jérusalem ils n'ont pas bougé de Jérusalem ils sont restés confortables avec Jérusalem et puis qu'est-ce qui se passe Dieu finalement parce qu'il est Dieu crée un événement suscite un homme du nom de Paul qui décide justement de commencer à mater l'Église et lorsqu'il a maté l'Église la Bible dit qu'il y a eu une persécution contre l'Église de Jérusalem et tous excepté les apôtres sont allés dans les contrées de la Samarie et de la Judée c'est-à-dire que ce châtiment-là a fait en sorte que l'Église puisse sortir des quatre murs de Jérusalem et accomplir la prophétie c'est-à-dire d'aller dans les quatre dans les dans les contrées de la Samarie et de la Judée pourquoi je vous parle de ça parce que et comme je dis je ne voudrais pas spéculer mais laissant dire un ton soit peu que cette maladie justement cette pandémie est là pour frapper que ce serait Dieu qui aurait fait mais la bonne chose c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu ont fermé leurs Églises parce que n'ayant plus les moyens de pouvoir payer leurs loyers beaucoup d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans la situation où parce que pour eux l'Église c'était les quatre murs les gens se sont battus pour construire des bâtiments au lieu de pouvoir construire les individus et donc aujourd'hui à cause de cette pandémie beaucoup de personnes se sont retrouvées maintenant à repartir à l'évangélisation de base à repartir vers les fidèles à prendre soin c'est pour cette raison que je dis que cette pandémie n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et justement dans une telle situation l'Église devait être capable de dire bon au lieu de pleurnicher à tout bout de champ de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour être effectifs et puis sortir de notre Jérusalem et aller désormais dans les extrémités de la terre et ici je ne parle pas de lieu géographique je fais allusion les extrémités de la terre peuvent représenter le fait que nous avons abandonné ce qui était l'essentiel malheureusement ce n'est pas moi qui le dit la réalité elle est là beaucoup malheureusement de soi-disant hommes de Dieu se sont beaucoup plus acharnés sur le fait de recevoir l'argent des dîmes des offrandes des sacrifices etc. et ne se sont pas positionnés sur le fait de pouvoir aider leurs semblables de pouvoir aider les membres de leurs Églises il y a malheureusement et pendant cette pandémie certains hommes de Dieu qui n'ont pas compris en fait n'avaient pas compris les enjeux de cette pandémie certains se sont retrouvés à dire que oui si vous ne payez pas les dîmes je vais vous maudire non il s'agit de repenser notre christianisme et je voudrais conclure en disant ceci la Bible dit ceci ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner ce qui est bon agréable et parfait ça veut dire qu'à un moment donné de la vie en tant que serviteur de Dieu on doit être capable de se remettre en cause on doit être capable de pouvoir avancer dans notre manière de penser que notre intelligence soit renouvelée et la Bible dit que quand notre intelligence est renouvelée cela nous permet de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu et pour ce qui me concerne je discerne que cette pandémie Covid-19 est là pour emmener l'Église à être repensée à être réformée l'Église doit être réformée par rapport à la pandémie mais la situation en Afrique aujourd'hui fait que lorsque on analyse les statistiques le nombre de victimes sont moins importants qu'en Occident quelle est votre analyse là-dessus révérend est-ce que c'est parce que la main de Dieu est posée sur l'Afrique ou c'est le contraire alors je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain en disant que oui la main de Dieu est posée sur l'Afrique et non pas sur sur l'Europe voilà c'est un c'est un cas qui fait que bon gloire à Dieu que l'Afrique soit le continent qui n'ait pas été vraiment affecté par cette maladie bien que l'on déplore les 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 morts que nous avons eues mais ce que je voudrais dire quand même c'est que voilà il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer au fait que par exemple la la COVID-19 n'est pas prospéré en Afrique peut-être le climat tropical peut-être il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer qui peuvent rentrer donc je ne pense pas que ce soit simplement une question de Dieu qui ait voulu préserver l'Afrique qu'on soit beaucoup plus spécial aux yeux de Dieu que 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 les Européens ou que les Américains je pense qu'on ne devrait pas aller dans cette arrogance de penser je pense qu'on devrait être humble et se dire simplement merci au Seigneur d'avoir permis que nous soyons moins affectés que nos frères qui sont en Europe et en Amérique en fait à nos frères qui sont en Occident et quel est votre point de vue par rapport au système qui est introduit aujourd'hui de couvres effets sur le continent africain dans certains pays est-ce que parce qu'on voit déjà on voit quand même de de l'amontation un peu partout à travers les populations qui se plaignent par rapport au coût de la vie il y a des gens qui disent par exemple qu'ils vivent au jour le jour et que ce couvre-effet vient limiter justement le temps de leurs activités commerciales est-ce que vous en tant qu'homme des dieux quelle est l'analyse que vous feriez par rapport à ce genre de réaction de nos populations africaines alors la question elle est elle est pertinente elle est pertinente et justement la réponse que je vais donner c'est un couteau à deux tranchants et donc je vais essayer au mieux que je peux de faire attention à ce que je vais dire parce que la plupart de mes activités dans le contexte du ministère se font en Afrique donc du coup je dois faire très attention à ce que je dois dire mais quoi qu'il en soit je dois faire effectivement il y a ce fléau où je parle de fléau parce que je considère que c'est ainsi dans certains pays parce que c'est pas dans tous les pays d'Afrique dans certains pays d'Afrique certains gouvernants utilisent ce prétexte là pour pouvoir abuser de leurs concitoyens ce qui est déplorable justement mais je pense aussi qu'il y a d'autres gouvernants qui justement ont établi certaines règles et parce qu'au départ personne ne connaissait véritablement c'était quoi la COVID-19 on ne savait pas est-ce que la COVID parce que les statistiques montraient que les dégâts devaient être beaucoup plus graves du côté de l'Afrique donc les gouvernants à cette période là ont dû prendre des mesures drastiques mais aujourd'hui avec beaucoup de recul certaines nations se sont rendues compte que bon écoutez il n'y a pas besoin on a quand même su maîtriser la COVID-19 ou peut-être pas maîtriser la COVID-19 mais la gestion de la COVID-19 dans nos pays ont été quand même assez bien maîtrisées et donc du coup il n'y a pas de raison de maintenir les populations alors qu'on sait par exemple qu'en Afrique dans plusieurs pays sinon dans presque tous les pays d'Afrique les gens ne vivent pas avec des cartes bleues les gens n'ont pas la possibilité d'acheter sur le net de 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 voir leur course emmener à la maison à partir des achats faits sur internet donc les gens vivent au jour le jour les gens sont obligés de sortir pour aller chercher à manger donc au lieu de pouvoir mettre à afficher le peuple il faudrait qu'on donne quand même une certaine marge de manœuvre à nos populations pour qu'elles puissent survivre et je salue d'ailleurs ces pays qui je considère ont été quand même suffisamment responsables vis-à-vis de leur population malheureusement et comme je dis l'ivraie et le blé pousse ensemble il y a au milieu de ces de ces grandes nations de ces grands gouvernants d'autres qui ne sont pas sérieux et qui pour qui la faim justifie les moyens il y a une situation comme la pandémie nous allons l'utiliser pour marginaliser le peuple davantage et c'est juste dommage et c'est juste dommage et donc c'est le dernier mot parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Révérends Wilfrid à moins que vous ayez un tout dernier mot pour clôturer cette émission avec moi à vous bah écoutez merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre votre chaîne de télévision c'est toujours un privilège pour moi et un honneur de pouvoir discuter avec vous échanger avec vous et à mes bien-aimés collègues dans le ministère à vous je voudrais simplement dire que la pandémie est là pour nous emmener à repenser l'église à repenser notre théologie à revoir notre manière de fonctionner et que nous devons tout faire pour nous adapter parce que nous sommes des serviteurs c'est à dire nous sommes au service du peuple nous ne sommes pas là pour nous servir du peuple donc vraiment mes encouragements et c'est vraiment avec humilité je sais que beaucoup d'hommes de Dieu que ce soit au Gabon au Congo au Cameroun en Côte d'Ivoire travaillent avec excellence et vraiment sont justement préoccupés par le bien-être de leurs des membres de leurs églises mais malheureusement il y en a aussi qui ne sont pas très sérieux et à cela je voudrais dire que s'il vous plaît lorsque nous voulons prendre une décision qui nous concerne nous nous devons penser avec notre tête mais lorsque nous devons prendre une décision qui affecte une, deux ou trois personnes nous devons penser avec le cœur nous devons nous demander est-ce que je serais heureux qu'une telle situation un tel comportement me soit fait donc c'était là mon mot de fin mon mot de fin merci monsieur Kitoko pour ce privilège et à plus merci révérend Wilfrid de Rosoguet nous avons accordé ce temps pour cette émission en tout cas merci surtout pour votre disponibilité je sais que vous êtes un homme très occupé en tout cas avec vos activités tout à vous remercie et bonne soirée et bonne soirée chez vous en regardant les programmes de télé Saturne chaque soir à très bientôt en tout cas et que Dieu vous protège là où vous êtes tout en vous remerciant et pour la prochaine émission nous disons à tout le monde de nous suivre régulièrement sur télé Saturne à la même heure au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501